Sous-titrage Société Radio-Canada Comme ça sert à ça ma puce, à nous faire tourner la tête Ah bah c'est malin ça Vous voyez Didier qu'on peut s'amuser avec Marine ? Arrête maman, ton gendre aurait tellement voulu avoir un garçon Ah bon ? Encore aujourd'hui ? Il y a des moments où je me sens un peu seul au milieu de toutes ces femmes Mais ce n'est pas trop tard Oui bah il suffit pas de les faire, faut aussi les élever C'est Laurent que j'aurais dû épouser C'est vrai, il serait un père extraordinaire Oui Mais non Jeanne, enfin Mais laissez tout ça, on va s'en occuper Allez au jardin avec les autres Vous êtes des anges C'est vrai qu'on est des anges, ah mon Lolo ? Comme des anges, on ne sait pas très bien quel est notre sexe Tu vas rater des conneries sans limite Chic, ton nom que nous a vus Elle a l'air drôlement bien cette Carole, elle a du caractère Elle va le secouer un petit peu ton fils, hein ? Depuis quand ils se connaissent ? Depuis septembre en fait, depuis la rentrée Depuis très indépendante Ses parents sont fonctionnaires à l'étranger et elle est rentrée en France après son bac Je suis contente pour vous On avait peur que Laurent n'amène jamais de filles lui aussi Mais il les avait fait comme les autres, c'est comme cette histoire de l'hissier agricole Bon, on ne te plaint pas, jardinier c'est déjà un métier C'est aussi bien que pharmacien, ils oneraient les plantes en étonnant les gens Tu parles d'un avenir Impossible de remettre la main sur le gigot, alors je l'ai remplacé par le chef du voisin Et avec ça, les fleurs du salon Des fleurs du salon, on va aller te chercher ça, les fleurs du salon Là, je vais le faire Oh ben dis donc, je croyais que tu étais une femme émancipée Et toi, ça t'amuse de jouer au fils parfait ? Ouais, tu sais très bien que c'est mon rôle préféré, ça Surtout dans une famille aussi parfaite Regarde-les Des tueurs parfaits dans un monde parfait Impossible de savoir où ils ont planqué le cadavre Laurent, s'il te plaît Ah oui, t'as raison, taisons-nous Après tout, c'est parce qu'il a pas su ster que Marc est mort Arrête, c'est pas vrai On peut pas dire que c'est en le foutant à la porte qu'ils l'ont aidé Mais mets-toi un peu à la place de nos parents Ah non, merci, c'est trop dégueulasse C'est ça, famille, je vous ai Ben non, même pas Pourtant, ce serait tellement plus simple de ne plus les voir Elle va chercher Charles le psy C'est moi qui l'ai poussé à y aller depuis la mort de Marc Je la comprenais plus Au départ, c'est elle qui voulait plus voir Marc Et puis après, elle me l'a reproché en disant que c'était pour me faire plaisir Avec Jeanne, on s'est souvent demandé ce qu'on aurait fait à votre place Tu vois, c'est con, je suis quand même kiné Et ben, l'idée que deux hommes puissent se toucher, se tripoter comme ça, je peux pas Putain, ça me dégoûte Marine, viens voir Et que ton propre fils fasse ça Quand ça t'arrive, c'est plus ton fils Carole, je voudrais te dire une chose J'avais 38 ans quand j'ai eu enfin la chance d'être enceinte C'était presque un miracle Et c'est un bonheur permanent avec Laurent Je pense que c'est bien d'avoir des enfants plus jeunes Pourquoi vous me dites ça ? Parce que je sais que Laurent aime beaucoup les enfants Et toi aussi Et que même si vous êtes encore aux études, on est là Je suis là Ne conduis pas trop vite, Carole Une journée au grand air, ça fatigue Oh, mais j'oubliais, du savon Vous en avez encore ? Oui, oui, Jeanne, merci Comment ça va au lycée ? Ça va, de toute façon, je peux pas redoubler, donc c'est qu'il tout double Laurent, tu sais bien, tu sens diplôme Je sais ce que je fais Depuis que son cousin est mort, je crois que Laurent nous en veut un peu Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse ? Qu'on pas de marque avec nous ? Tu l'as entendu, mon vieux, ça lui écorcherait la gueule de dire lycée agricole Pour lui, c'est trop la honte que le fils du pharmacien devienne un paysan T'exagères pas un peu, là ? C'est toi qui espères que ça l'emmerde Lui, il veut juste que son fils ait un diplôme Non, non, je te jure, tu le connais pas Il s'occupe trop de ce que peuvent penser les gens C'est comme mon oncle, là, avec un commerce, aujourd'hui, on peut pas se permettre Si mon père était pharmacien, je te jure que je serais pas là à vider les poubelles C'est le prix de mon indépendance, ma vieille C'est surtout le prix de ton silence Je joue pas au futur orphelin, Lolo Tes parents sont pas cons S'ils savaient, pour toi, ils te foutraient pas à la porte Pas si sûr 1, 2, 3, 4 C'est bon, moi j'ai une autre solution, on va les couper en deux, t'es droit Ouais, enfin, tu compteras pas sur moi pour tes ourlets Je t'ai déjà demandé de faire mes ourlets Ça m'emmerde que ta mère ait donné ses draps Ben pourquoi ? De toute façon, elle s'est persuadée qu'on était ensemble, alors Oui, ben on est pas ensemble Et elle, elle sait pas Ben oui, mais toi, tu le sais Oh Carole Ça te plairait, toi, de coucher avec une femme ? Bof Ben voilà, ben moi c'est pareil Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé Puis de toute façon, maintenant avec toi, c'est trop tard, hein T'es comme ma sœur, alors Allô ? Si, si, il est là Oui, je vous le passe Ouais Ah, c'est toi Euh, ouais Non, non, ok Pas de problème, ben j'arrive Je ressors Pourquoi tu me dis pas la vérité ? C'est ton petit ami ? Un, j'ai pas de petit ami Deux, j'aimerais bien en avoir un Et trois, c'est juste un copain Et on passe des nuits entières avec un copain ? Eh ben ouais, ça peut arriver, tu vois Tu me prends vraiment pour une conne, hein Je suis pas ta mère, c'est toujours le même qui téléphone C'est Alain, le copain de Marc Petite tête Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Tu vois, c'est ça qui est chiant avec toi Tu veux rien partager Je te parle pas de cul, là Je partage déjà ta vie, c'est pas mal, non ? Oh, salauds Oh, attends, tu crois pas que t'as assez bu, là ? Comme tu t'es venu pour me faire la morale, hein Je suis venu pour te voir, toi Je déteste le dimanche soir Je déteste ce restaurant vide Marc, ça, ça y est, toujours là Tu savais comme il me manque C'est drôle le truc, tu sais d'aimer quelqu'un qui est mort Je veux pas qu'on aille ailleurs Ah bah oui, t'as raison, tiens Allons faire semblant d'exister sous le regard de quelqu'un Putain, j'ai lu signe, quoi Il continue à faire comme si Marc avait jamais existé C'est étonnant Quand j'ai appelé ton nom pour lui dire que Marc n'avait plus que quelques jours à vivre La seule chose qu'il m'a répondu, c'est Bah, il y a une justice avec les sida pour des gens comme vous J'ai même pas eu le temps de lui dire que Marc avait une hépatite Que ça n'avait rien à voir Marc, il avait déconné, quoi Il aurait jamais dû leur dire qu'il était pédé Pourquoi ? C'est une honte ? Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire C'est vrai qu'avec des cons pareils, ça sert à rien d'en parler Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, tu vois le mettre en costard, là ? C'est le comptable de mon père, putain Bah, alors, où est le problème ? Alors, j'ai pas tellement envie qu'il me voit là Attends, t'as peur qu'il les dise à ton père ? Mais s'ils te dénoncent, ils se dénoncent aussi Attends, j'aime pas ça, moi, viens De toute façon, il y a que des pédés, là-dedans Quinze jours à vendre des journaux Même le week-end de Pâques, j'ai cru crever Et la patronne, toujours sur mon cul Pour voir si je piquais pas dans la caisse Moi, j'aurais un trouvé et je suis raide On s'en fout, dans Simon, on est tous ingénieurs agronomes Ouais, et plein osace pour avoir inventé L'artomate qui ne pourrira jamais Ah, voilà Carole et son chaperon Et son chaperon, tu veux dire ? Je le fais qui ça parce que tu le fais pas bander Alors, tu t'intéresses au barbu, maintenant ? Putain, il est canon Tu crois que c'est un nouveau prof ? Salut Laurent Salut Mathieu Carole, je peux te parler un instant ? Pourquoi t'es pas venu à la fête hier soir ? Je suis rentrée tard, j'étais crevée Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Attends, je croyais qu'entre toi et moi, c'était clair Comment est-ce qu'il faut que je te le dise ? Avec des hiéroglyphes ? Toi, il y a un truc qui t'a pas encore pigé C'est que j'adore m'en faire des hiéroglyphes Putain, mais c'est pas vrai Depuis que ce pédé vit chez toi, vous couchez ensemble, c'est pas possible T'es vraiment trop con J'ai rien à foutre avec un gros con Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est l'acidité de la terre Pour connaître quelles plantations soient adéquates Et comment on connaît l'acidité d'un sol ? Hein ? Laurent ? On envoie les analyses au labo et ils se démerdent Comme ça, nous, on se fait pas chier Le long se calme Et seulement avec ton nez, tu peux me dire ce qu'on peut planter là ? Alors le poète, on attend ? Vers de terre, lève ton armée de terre Vers la terre promise, conduis tes pères Tu es le sel de la terre Et nique ta main Je te signale que tes verres à toi ne feront jamais rien pousser Et si tu continues à te foutre de ma gueule, tu auras tout le temps de les contempler, les verres De terre Laurent, c'est ta dernière chance Si tu rates encore cette année, après c'est foutu Depuis un an, t'arrêtes pas de te mettre en situation d'échec Tu peux me dire à quoi ça sert ? Mais merde, t'es plus un gamin Tu veux quand même pas que je convoque tes parents Bon Je sais peut-être retrouver un stage chez quelqu'un qui pratique la même spécialité que celle que tu as choisi J'espère que ça t'intéresse Parce que des stagiaires sans stage, c'est vraiment pas ça qui manque C'est pire que le service militaire Ouais, enfin n'oublie pas que l'armée est une énorme réserve d'hommes Ah non, mais sans déconner, c'est quoi ces horaires à la con, la 7h30 ? Moi j'ai pas fait bac plus 2 pour me mettre à vendre des salades Ouais, bah si tu continues, tu vas vendre toute ta vie Ah bah merci, c'est encourageant ça Bon bah je t'appelle dès que je sais quand j'ai fini, si tu peux venir me chercher ? Bah si je peux, ouais peut-être Bon allez, sois gentil Bonjour, vous êtes Laurent Moriès ? Oui, c'est Eric Martin J'espère que c'est pas trop tôt pour vous Ah non, non, pas du tout, non Bon, bah on fait le tour du propriétaire, puis après on se met au travail Ok Vous êtes venu comme ça ? Euh, bah oui Vous avez pas une tonie de travail ? Non, pourquoi ? Il y a des vaches à traire ou quelque chose comme ça ? Des vaches non, mais du fumier un peu Doe pour quelqu'un ajouté ? ... ... Voilà ma tanière. Ah, bah apparemment vous attendiez pas à ça. Vous faites quoi, là ? Berman vous a rien dit ? Bah si, il m'a dit que j'allais faire un stage chez un pépiniériste. Ah oui, mais je suis pas seulement pépiniériste. Je suis aussi chercheur à l'INRA. Ah ouais. En principe, vous devriez pas... En principe, je devrais me rendre à l'institut pour y travailler tous les jours, mais non. Ça se fait, ça ? Ah bah la preuve. Bon, pour l'organisation, voilà ce que je vous propose. Vous participez au travail du jardin, ce que je fais aussi. Et puis ici, vous m'assistez pour mes recherches. Ça vous va ? Bah j'ai le choix. Ah bah bien sûr que vous avez le choix. Bon, écoutez, moi je comprends très bien que le côté paysan vous fasse chier. Hein ? Alors je vais vous mettre à l'aise. Moi j'ai besoin de vous pour obtenir mes subventions, et vous, vous avez besoin de moi pour obtenir votre diplôme. Donc si tout ça vous emmerde, et bah vous prenez deux mois de vacances et je vous fais un rapport de stage correct pour l'école. Ça vous va ? Non mais pourquoi vous me parlez comme ça ? Vous vous avez dit quoi vers moi au juste ? Que moins vous en faites, plus vous êtes content. Et puis qu'en dehors de la poésie, rien ne vous intéresse. Vous avez pas de chance, moi la poésie ça me gonfle. Et puis j'ai pas le temps non plus de m'occuper des problèmes psychologiques des étudiants. Cédric, tu es là ? Oui, je suis là. T'as tout laissé ouvert, on aurait pu nous cliquer dans la caisse. Non, non mais laissé c'est ma faute. Euh... Laurent, je te présente ma mère, Emma, notre nouveau stagiaire. Bonjour, j'espère que tu te plairas avec nous. Écoutez, finalement moi c'est d'accord pour les deux mois de vacances, donc vous pouvez renvoyer le rapport de stage à mon école. Au revoir madame. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Bah, qu'est-ce que tu lui as dit à ce gamin ? Et bah j'ai juste essayé de le mettre à l'aise. Ah oui, apparemment c'est réussi. Ouais. Et maintenant ? Maintenant quoi ? Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ces deux mois de vacances forcées ? Bah ce que je préfère hein, rien. Bon Laurent, moi j'en ai marre de toi. Surtout quand tu joues au Fils de Beau, je suis trop fier. Ce mec qu'est-ce qu'il t'a dit, la vérité. Et en plus il t'a laissé le choix sans que ça te fasse du tort. Fils de Beau, je suis trop fier, mais n'importe quoi. Il m'a pas laissé une chance ce mec. Mais c'est toi qui te laisse aucune chance. Ah écoute, lâche-moi là. Depuis la mort de Marc, tu mélanges tout. Non, même avant, tiens, depuis que ses parents l'ont foutu à la porte. Tu crois que les tiens vont comprendre qui tu es, uniquement en foutant tes études en l'air ? Mais ils comprendront jamais si tu leur dis pas, jamais. Bon bah alors tu leur dis rien, si tu veux. Mais tu vis même sans eux, tu vis bordel. Ah bah c'est toi qui me dis ça, t'es gonflé. Mais moi c'est pas pareil. Je suis malheureux parce que Marc n'est plus là. Et toi parce que tu te comportes comme une victime. Mais être pédé c'est pas une malédiction. Merde, leur donne pas raison en te détruisant. Et puis tu vas pas te mettre à tirer la gueule en plus. J'aime encore mieux que tu me récites un de tes poèmes, tiens. Pourtant Dieu si si ça me gonfle. Voilà, tous les jours à la même heure il faut faire le même geste. Et l'arrosage automatique ça existe pas là ? Bah si ça existe mais ça coûte cher. Tu me suis ? Ça t'embête pas si je te tutoie ? Non non, oh putain. Pardon. Pourquoi vous m'avez... Pourquoi tu m'as pas demandé pourquoi j'étais revenu ? Ça me regarde pas. Tiens tu peux me passer les plans sur l'établi s'il te plait ? Derrière toi. Merde ! Désolé ! Reste tomber c'est ma tête. Ah ! Décidément c'est rien. Pardon. Allo ? Allo ? Oui oui. Oui oui c'est bien ici. Oui. Je vais le lui dire oui. Laurent ton père a eu un accident, il est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Laurent ! Le rideau d'un vitrine était encore bloqué, il a voulu monter sur un tabouret pour le réparer et il a perdu l'équilibre. Il est tombé avec la tête sur le trottoir. Non, non attendez là, je viens de vous chercher. Non, non attendez là, je viens de vous chercher. Voilà, tout va bien, il nous attend, même pas un traumatisme crânien. S'il te plaît, j'ai pas encore mort. J'ai eu peur putain. Ta mère aussi. C'est une drôle d'expérience. Passer de l'autre côté puis revenir. Allez, c'est bon. Ça y est, l'ambulance est là. T'es sûre que tu veux pas que je vienne avec toi ? Non, Georges est là. Et tu as ton stage. Ça va aller. Monsieur Maurias ? Bonjour, vous allez bien ? C'est à moi de vous demander ça. Oui, oui, non, ça va en fait. On attend mon père là qui a eu un petit accident, mais c'est pas très grave. Bien. Au revoir. Au revoir. C'est l'infirmière qui s'est occupée de Marc. Jusqu'au bout. C'est l'infirmière qui s'est occupée de Marc. Jusqu'au bout. Laurent. Marc n'est pas mort à cause de nous. Vous auriez pu venir le voir. Quand on est comme Marc, il vaut mieux se taire. S'il n'avait rien dit, on n'aurait rien su. Et personne ne l'aurait rejeté. Ça va, c'était pas un monstre. Quand tu auras des enfants, toi aussi, tu me comprendras. J'aime pas du tout cet hôtel. Allez, hop ! Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tu fais grève ou quoi ? Non, je t'écoute. Tu veux passer la nuit ici ? Chef, on n'a pas le droit à la petite pause syndicale ? Allez. Merci. Quoi ? Je te fais peur ? Il n'y a que la mort qui me fait peur. Laurent, faut que tu m'aides. À quoi faire ? Je crois que ce serait mieux si on se séparait. Je vais chercher un appart. Avec Mathieu ? Non, Mathieu, il a quelques progrès à faire. Non, c'est pour moi. C'est parce que je préfère les mecs ? Ouais. Excuse-moi, mère Garneau. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas que tes parents qui croient qu'on baisse ensemble. Moi aussi, parfois, je commence à y croire. Je n'ai pas envie de devenir une fille à PD qui fouille dès qu'un mec l'approche. Tu fais chier. Non, mais tu as raison. Je n'ai pas tellement envie que tu souffres à cause de moi non plus. Je sais bien, Lolo. Tu n'aimes pas faire souffrir ceux que tu aimes ? Moi non plus, mais... J'ai envie d'être un peu égoïste pour une fois. Pour faire simple, l'idée, c'est de sélectionner des gènes qui permettraient aux plantes de mieux résister aux produits polluants. Mais si tu le trouves, là, tu vas te faire plein de thunes, non ? Absolument pas. Je suis associé à d'autres chercheurs et à d'autres ingénieurs et puis je suis fonctionnaire. Comme toi, bientôt. Ça te plaît tant que ça, toi, les petits légumes ? Ça te parie con, un mec qui passe saigné à sauver des carottes ? Non, si ça te plaît... Ah ouais ? Et toi, qu'est-ce qui te plaît ? Vous avez vu l'heure qu'il est, il faut arrêter maintenant. Allez. Et toi, ce soir, tu manges chez moi. Sinon, ils ne mangent rien, je sais. Oh là, t'as une mère aussi tyrannique que la mienne, toi ? C'est ça, on est un tyran quand on veut le bien de ses enfants. Pourquoi tu ne dînerais pas avec nous ce soir ? Ça fait deux semaines que tu travailles ici et je ne t'ai pas encore invitée. Et sa copine ? Elle a qu'à venir, elle aussi. Je suis sûr qu'il préfère être tous les dos. Non, 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 mais je peux rester. De toute façon, ma copine, ce soir, elle ne peut pas venir me chercher. Puis il faut juste que je sois à mon boulot à 9h, c'est tout. C'est quoi ce boulot ? Je fais des ménages dans des bureaux de la zone industrielle. Ça ne doit pas rapporter beaucoup. C'est pour survivre. Tes parents ne peuvent pas t'aider ? Pourquoi ils m'aideraient ? Non, je préfère être indépendant, quoi. Mais non, je ne te fais pas la gueule, on est en train de bosser, là, c'est tout. Ouais. Il me fait penser à toi quand il dit qu'il ne veut pas que ses parents l'aident. L'histoire est la sienne, ce n'est pas la même. Ah oui ? Tu la connais, son histoire ? Bon. Bon, écoute, t'angoisse pas, de toute façon, je prendrai le bus. Fromage ? Non, merci, pas pour moi. Non, merci. Vous avez raison, il est dégueulasse, il est trop vieux. Emma, attends, pas devant notre invitée. Excuse-la, parce qu'elle ne sait pas faire semblant. Je peux fumer ? Non. Si vous voulez vous détruire la santé, ce n'est pas devant moi. Je te l'ai dit, elle ne sait pas faire semblant. Mais, je ne comprends pas, là, si ça te pose tant de problèmes, pourquoi tu la gardes, ta jardinerie ? Ah, quand Cédric a décidé quelque chose... C'est mon père qui a construit tout ça. Et vendre, j'aurais eu l'impression de l'enterrer une seconde fois. Oui, mais à quel prix ? Je ne parle pas pour moi, mais toi, tu n'as plus aucune vie. C'est pour ça que tu as mis ton labo là, alors ? Ouais. Je leur ai dit, c'est ça où je démissionne. Et coup de chance, ils ont accepté. Mon père, c'était quelqu'un de bien. Bon. C'est con, ce que je viens de dire, là. C'est... Mon père, c'était quelqu'un qui... Enfin... Même si on ne s'est pas toujours compris. C'est toujours quand les gens disparaissent qu'on commence à les comprendre. Passionnantes, nos histoires, non ? Non, 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 c'est pas ça. Mais moi, il faut que j'aille mon boulot, là. Je t'emmène. Bon, bah ça va, tu n'es pas trop à la bourre. Non, non, ça va, j'ai le temps. J'ai même le temps de le fumer une clope. Une de mienne, par exemple ? Par exemple, ouais. Tiens. Pardon. Qu'est-ce qui va pas ? C'est à cause de moi ? Quelle prétention ? C'est bon, il n'y a pas que toi dans ma vie. Ah bon ? Ah bon, c'est qui ? Je le connais ? Un bon hétéro, comme d'habitude. Oh merde. On n'a pas de bol tous les deux. Il y a les mecs qu'on baise, comme Mathieu. Bah, il faut bien qu'on baise. Et puis il y a les mecs qu'on aime. Et toi, t'es un mec qu'on aime. C'est cool. Je t'offre un verre ? Bah, pourquoi un verre ? Laurent ! Bah, je croyais que tu me disais tout. Ah bah, quand je sais tout, je te dis tout, mais là... Je me suis dit que t'allais rentrer à pied, et comme en fait, j'avais rien à faire, je... Ah oui, non, non, mais Carole, elle a une voiture et... Excuse-moi, je suis con, là. Ah non, 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 mais attends. T'attends ? D'accord. Carole ! Ça t'emmerde si on passe la soirée à 3 ? Ça t'emmerde si tu passes la soirée à 2 ? Excusez-moi, en fait, je suis désolé. Pardon, je suis Cédric. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre ? Bah, moi, ce soir, c'est pas possible. J'ai un rendez-vous vraiment important. Enfin, Laurent vous expliquera, mais... Enfin, une autre fois, avec plaisir, oui. Mais toi, tu fais gaffe, parce qu'il est beau, il a l'air gentil, et il est pédé comme un sac à dos. Bah, salut ! Amusez-vous bien. Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! T'as froid ? Putain, je me pète les couilles, là. C'est moins 20, là-dedans. C'est à cause du labo. Oui, recherche oblige. J'ai dû chercher une petite couverture. Oui, ça y est. Une petite bouillotte. C'est bon. T'as pas eu peur de prendre ma main dans la gueule dans la voiture ? Bon, il n'y a pas de risque. Ah ouais ? Attends, il n'y a qu'un PD pour vivre encore avec sa mère à ton âge. T'es un connard, toi. T'as encore travaillé toute la nuit ? Oh, mais bouge-la, il y a ta mère. Oh, mais bouge-la, il y a ta mère. Excusez-moi. Dans certains cas, tu pourrais fermer ta porte-à-clé, quand même. Je serais capable d'aller défoncer. Je vous attends pour déjeuner. Hé, oh ! Hé, tu réagis, là ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? T'as vu la vierge ? Attends, mais abruti, il y avait ta mère, là. Et alors ? Et alors ? Bah, rien, rien du tout. C'est normal. Moi, je parle pas aux mecs qui me disent pas bonjour le matin. T'aurais pu me prévenir, hein ? Ça va, je suis désolé, d'accord ? Et puis, c'est Laurent le plus gêné. Il prend du thé ? Non, du café, comme moi. J'arrive. Tu prends du café, hein, Maddy, c'est de brique. Oui, c'est de brique. Tiens, récite-toi. Vas-y, serre-toi. Tu as du beurre, de la confiture. Te gênes pas. Tu n'oses pas me regarder ? Regarde-moi, Laurent. Je vais mettre les choses au point. Il y a 11 ans, à l'enterrement du père de Cédric, on était là, Cédric et moi, et il m'a dit « Maman, je préfère les garçons. » Et il a ajouté une phrase terrible, il a dit « C'est à prendre ou à laisser. » Moi, je venais de perdre mon mari. C'était pas un saint, mais je l'aimais. Et j'étais pas prête à perdre mon mari et mon fils. Alors j'ai accepté. Ça a été long, ça a été dur. Je te dis ça parce que tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. Cédric m'a beaucoup appris. Il m'a appris à aimer, il m'a appris à accepter, à accepter que... J'ai super faim. J'ai changé de marqueur. Merci. Y'a rien, hein. Pourquoi tu te prends la tête avec ce truc-là ? Ça marchera jamais, de toute façon. Bon, ça va, c'est qui le chercheur ici ? C'est toi ou c'est moi ? Un chercheur, plus ça cherche, moins ça trouve. Espèce de petit stagiaire. Minable. Ça, ça te fait rien. En gros. Ouais. Ça te passait. Chut ! Qu'est-ce que c'est ? Non, non, non ! Non, non, non ! Laisse-moi bien, celui-là, merveilleux ! Te souvient-il de notre extase ancienne ? Pourquoi voulez-vous qu'il m'en souvienne ? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ? Toujours vois-tu mon âme en rêve ? Non. Tu crois pas aux histoires d'amour, toi ? Tu sais, vu l'expérience que j'ai, à part des histoires de cul. Pourquoi tu crois ? T'as déjà été à moi ? Ouais. Mais pour rester à deux, ça va mentir et ça, je sais pas. C'est trop scientifique. Ouais, sans doute. Putain. Je vois le genre, là. Donc si t'as peur, tu peux te barrer. J'ai pas le droit de rester. C'était quoi déjà le premier verre ? T'as une mémoire de fou, hé. Te souvient-il de notre extase ancienne ? Tu t'amènes ? Eh ben, tu cuisines vachement bien, c'était presque mangeable. Eh ben, comme quand peut être pédé et être nul en cuisine ? Oh, trache. Heureusement qu'il te reste la poésie. Et l'agronomie. Hein ? Oui, alors là, excuse-moi. Vu tes résultats depuis un an, c'est pas plus brillant que ta cuisine. Merci. Pourquoi t'as complètement déconnecté ? Écoute, j'ai découvert les femmes d'un côté, le sexe de l'autre. Ça m'a perturbé. T'étais pas très précoce ? Je me suis rattrapé depuis, non ? Et cette passion comme ça, de la poésie, ça vient d'où ? T'es en train de te foutre de ma gueule, là. Bon, j'en sais rien, moi, ça vient de l'école. T'aimais pas ça, toi, la poésie ? Honnêtement. Moi, j'aime bien. Si tu veux, quand t'es tout seul dans un blé de paumée comme Valincourt, t'as rien d'autre à foutre que t'as les questions plein la tronche. Ce genre de truc, ça t'aide et y répond. Tes parents, ils savent que tu préfères les mecs ? Qu'ils le sachent ou pas, je vois pas ce que ça change. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Excuse-nous, voulez-vous faire une surprise ? Mais Laurent n'est pas là ? Tu vois qu'on aurait dû téléphoner. Vous n'avez pas dîner ? En ne restant pas, nous sommes invités par un de nos laboratoires, cocktails, concerts et grand hôtel. Nous sommes là jusqu'à demain matin. Vous voulez entrer, peut-être ? On va pas vous déranger, c'est... J'aimerais bien voir comment vous êtes installés. Excusez-nous. Ici, c'est un débarras. Alors ici, vous avez le salon et la chambre. Pour deux, c'est très bien. Surtout pour nos deux petits amoureux. C'est vraiment dommage. Si Laurent avait su... Il va rentrer bientôt ? Je sais pas. Vous êtes pas disputé au moins ? Ah non, non, pas du tout. Il est chez un copain du lycée. Allô ? Oui ? Bah je te le passe. Laurent ? C'est pour toi. C'est qui ? Carole. C'est qui comme ça ? Mais tu vas nous lâcher, toi. Non. Putain, mais ils repartent quand, là ? Bon, j'arrive. Bon, sa mère, j'ai mes parents chez moi, putain ! Faut absolument que tu m'amènes, là. Bon. Bon. C'est parti. Vous auriez mieux bouffé à l'hôtel. C'est ce que j'ai dit à ta mère, au lieu de revenir au déranger. Bonjour, Carole. Bonjour, Carole. Il fallait pas te lever pour nous. T'as repassé les examens pour ton truc ? Non, non, c'est pas la peine. J'ai juste été assonné un peu trop longtemps, c'est tout. C'est un des plus beaux concerts que j'ai jamais vu. Vous devriez y aller. Il joue encore une semaine. Oui, mais Laurent n'aime pas la musique classique, vous savez bien. Je sais, il n'aime que ce que je déteste, les croissants aux amandes. Tu m'as manqué ? Ah ouais ? Pas moi. Alors ? Pas trop fatigant de jouer les hétéros avec papa, maman ? Vous êtes sûr qu'on peut le mettre en pleine tête ? Ah ben absolument. Bon, ce qu'est, c'est qu'il faut juste le protéger avant les premières gelées. Vous mettez un peu de paille en dessous, vous mettez un peu de plastique autour, puis voilà. Si vous l'aimez, il survivra à tout. C'est celui-là que je préfère. Très bien, alors allez-y, prenez-le. Il faut toujours prendre celui qu'on préfère, moi c'est ce que je dis. Je l'aime, putain ! Alors ? Et pas comme quoi tout arrive, hein ? T'es con, hein ? Bon, et alors, tu fais quoi cet été ? Ah ben, faut que je me trouve un stage. Ah ouais ? Ça, ça va pas être facile. T'es dégueulasse. Tu veux rester ? Il faut que je fasse quoi pour rester ? Et hop, c'est parti. T'as respecté les dosages ? Ah non, t'êtes de con, j'ai tout foutu au pif. C'est bien, bravo, continue comme ça. Bon, résultat de tout ça dimanche prochain ? Tu te charges du rapport ? Eh non, dimanche prochain, je suis pas là. T'es où ? Attends, je vais voir mes parents, ça fait deux mois que je les ai pas vus à cause de toi. Je me fais pas la gueule. Tu pourras m'emmener si tu veux. Ça fera prendre l'air. Cédric, tu pourrais mettre celle-là et dire que t'es ma sœur ? Et t'aurais pas la maman plus courant ? Non, c'est tout ce que j'ai. Ah, fini, les week-ends de famille, belle fille idéale. Cédric, tu fais quoi ce soir ? Fais gaffe, à chaque fois qu'elle voit un pédé, elle essaye de le faire craquer pour tester son charme. Bon, enfin, pas du tout. C'est parce qu'il y a aucun risque, justement. Tu m'aimes pas beaucoup, hein ? Si, je te déteste. Pire, je te hais. À cause de toi, Laurent est heureux. Et il a enfin le courage d'aimer un mec. Pourquoi le courage ? Je suis prêt. Merci. Je t'en prie. J'adore ça, moi. Donner du bonheur aux gens, c'est ma passion, tu vois. En tout cas, pas à Carole. Elle déconne, mais elle est raide de toi. Ça va, je vais jamais rien cacher à Carole. Contrairement à tes parents. Je vois pas le rapport, là, excuse-moi. Quand est-ce que tu me le présentes ? Pourquoi ? Tu veux leur demander ma main ? Mais attends, tu fais quoi, là ? Je me garde. Je vais répéter ma demande en mariage. Cédric, lâche-moi avec mes parents. Pourquoi tu leur parles pas ? C'est si difficile que ça, de leur dire la vérité ? J'ai ma vie, ils ont la leur, ça se passe très bien comme ça, c'est tout. Comme ça, chaque fois que je vais t'amener à Valincourt, je vais être obligé de m'arrêter de rue avant la pharmacie. Cédric, tu commences franchement à me faire chier, là. Si tu veux, je sors tout de suite et je fais du stop, c'est pas un problème pour moi. C'est pas trop dangereux si je te dépose là ? Non, c'est bien. Tu veux que je passe te reprendre ? Non, c'est pas la peine, je prendrai le train, je t'appellerai quand je serai à Lille. Protection maximum ? À demain soir. Il vous manque une boîte. Vous l'aurez lundi au plus tard, à 9h. Mais j'en aurai assez pour aujourd'hui et pour demain. Avec cette boîte, vous en avez pour une semaine. Et lundi, vous aurez l'autre boîte. Monsieur, bonjour, bonjour. Mais qu'est-ce que je paye aujourd'hui alors ? Vous payez rien, c'est la mutuelle qui prend tout en charge. Vous n'avez aucune capote parfumée ? Vous savez, ici, c'est pas celle qu'on me demande en priorité. Vous n'avez pas non plus les rouges anatomiques, avec réservoir ? Mais non, ce sont les mauves qui sont anatomiques, avec réservoir. Monsieur est un connaisseur. Bien obligé, pas les temps qui courent. Oui, il m'envoie le papier, moi je règle. Vous avez compris, Madame Dufresne ? Oui. Voilà tous nos modèles, mais nous n'avons pas de cabine d'essayage. Quel dommage, ça nous aurait bien aidé. Bon, celle-là. Bien. Il nous reste du shampoing ? On va peut-être pas acheter toute la boutique. Merci, merci, au revoir. Voilà, ça nous fait 98 francs. C'est pas trop l'autre, hein ? Non, non, j'ai dormi. Qu'est-ce qu'elle fait malgacer, cette Madame Dufresne ? Au revoir, Monsieur Dan. Au revoir, Monsieur. Une touche, toi, hein ? Je ne sais pas comment ils font, ils ne veulent pas se reproduire, mais il y en a de plus en plus. Et de plus, on va les autoriser à se marier. Et, Carole va bien ? Oui, oui, elle va bien, elle est désolée, elle voulait venir ce week-end, mais bon. Les stages de week-end, ils exagèrent. En tout cas, tu as une mine superbe. Bonjour, Monsieur. Attends, attends, je vais m'en occuper. Vous désirez ? De l'aspirine, s'il vous plaît. Sur le présentoir, Laurent, là devant toi. Ça, ça ira ? Ouais. C'est 35 francs, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolé, j'ai mis huit ans à trouver un taxi. Maintenant, on s'est frappé tous les embouteillages. Attendez, ça va de le faire. Non, 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 ça va, laisse, j'ai terminé, j'ai terminé. Va voir Cédric, plutôt. Il s'est enfermé dans son taudis pendant tout le week-end. Vous vous êtes engueulé ? Non, non. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Ça va, ça t'a plu, le petit trip à Balancourt ? La pharmacie ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a, t'as eu peur ? T'as vraiment cru que j'allais leur demander ta main ? Et tu voulais que je fasse quoi ? Que je te présente ? Bonjour papa, bonjour maman, voilà Cédric, on s'enculent tous les deux. Bah, présenter comme ça, c'aurait au moins eu le mérite d'être clair. Bon, écoute, Cédric, je joue pas avec moi, là. Pardon ? De nous deux, c'est moi qui joue le plus, c'est ce que tu crois, là ? Bon, j'ai pas envie de m'engueuler avec toi, maintenant. Ah ouais ? Eh ben, moi non plus, j'ai pas envie de m'engueuler. Mais tu veux que je te dise ? J'ai pas envie de vivre de vie. Je comprends rien, ce que tu me dis. Tu comprends pas ? Eh ben, pourtant, c'est simple. Quand on est ici, on est ensemble. Mais quand tu vas chez tes parents, quand ils débarquent chez toi, alors là, j'existe au cul. Mes parents, lâche-moi avec mes parents, c'est pas avec mes parents que tu baisses, d'accord ? Moi, c'est pas avec tes parents que je baise. Mais tu vois, je pensais qu'entre nous, c'était pas qu'une histoire de cul. Moi, j'avais envie d'autre chose. Eh ben, c'est con, je me suis trompé. Tu sais quoi ? Moi, j'ai pas envie de rester avec un mec qui assume pas qu'il est réellement. Fais chier, putain de merde ! Laurent ! Laurent ! Fais chier, merde, mais fous-moi la paix ! Ça t'emmerde tant que ça que j'essaie d'être heureux, c'est ça ? C'est à cause de conneries comme ça que mon cousin y est passé. Ses parents, ils l'ont foutu dehors comme une merde, ils l'ont laissé crever. Et mes vieux, ils ont pas bougé le petit doigt, ils ont rien fait. Comme si tout était normal. De toute façon, tu peux pas comprendre. Et puis je m'en fous, là. C'est quoi cette histoire ? Une histoire vraie, hélas. Du jour au lendemain, Marc s'est retrouvé à la rue comme un pestiféré. Putain, ça me fout en l'air qu'on puisse encore réagir comme ça. C'était quand ? L'année dernière. Pile au moment où t'as commencé à merder au lycée. Bravo, monsieur Freud. J'ai emmené Marc au Vietnam pour qu'il oublie un peu tout ça. Là-bas, il a fallu qu'il se choppe cette saloperie. Une hépatite fulminante. Deux mois après... Laurent t'a dit ? Ses parents croient qu'il est mort du sida. Toi, tu savais qu'il était au mot. Tant que tu rigoles, Marc et moi, on était comme deux frères. On avait deux ans de différence. Lui, il l'a su à 15 ans, puis moi je l'ai su un peu après, vers 18 piches. Marc l'a très mal pris. Les deux cousins gays, ils trouvent pas ça drôle du tout. Il s'en voulait. Il pensait que tout le monde allait croire que c'était de sa faute, que c'était contagieux. Les conneries qu'on entend d'habitude, quoi. Comme quoi, il connaissait bien les limites de sa famille. Mais moi, j'en ai rien à branler de ce que peuvent penser les gens. Ils peuvent être tous là à nous regarder, j'en ai rien à foutre. Si tu veux m'embrasser ici devant tout le monde, vas-y. Même devant le comptable de ton père ? Tu pourras pas te cacher toute ta vie, tu sais. Je sais qu'ils le seront un jour. Ce que je veux, c'est qu'ils te connaissent avant et qu'ils sachent que t'es un mec bien. Qu'on peut être pédé sans porter des talons aiguilles. Et si Emma t'avait jeté quand tu lui annonçais que t'étais pédée, t'aurais accepté de plus à revoir, peut-être. Je lui ai pas laissé le choix. Ouais, bah moi, annoncer comme ça but en blanc à mes parents que je suis homosexuel, c'est risquer de les perdre. Mais j'ai pas envie. Avant l'accident de mon père, moi, je me rendais pas compte que je les aimais autant. Tiens, c'est pour les mains des jardiniers. Ah bah c'est gentil, mais je suis pas jardinier, puis lui non plus. Excuse-moi, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait vraiment ton pépiniériste. C'est la recherche appliquée, Pierre, comme ce que veut faire Laurent. C'est si difficile à comprendre pour un pharmacien. En fait, ils sont plusieurs comme des biologistes, et puis ils essayent de trouver comment des plantes peuvent lutter contre les polluants, quoi. D'un côté, l'homme tue la nature, et de l'autre, il essaie de la sauver. Heureusement qu'il y a des gens comme lui. Je ne connais pas tant aux pépiniéristes, mais avant de garder à l'entreprise de son père, ça prouve déjà que t'es un type bien. En tout cas, lui, au moins, il a réussi à te faire aimer un métier. Ouais, c'est vrai que ça en est bien. D'ailleurs, ça me ferait plaisir si vous pouviez le rencontrer. Enfin, si ça vous intéresse, hein. Ah, non, non, mais laisse tomber. De toute façon, le samedi, il travaille, et ça va. Mais alors, on l'attend pour dîner ici un samedi soir. Il peut même dormir ici et partir le lendemain. Oui, et qu'il vienne pour l'anniversaire de Marine. Ça fera une tête nouvelle dans la famille, et on supportera mieux celles des autres. Vous voyez, quand on ne sait pas, c'est-à-dire, c'est un milieu de m'imaginer. On est obligé de passer par là, pour devenir ingénieur. Mais, vous savez, mettre les mains dans la terre, ça ne fait pas de mal. Puis, même les jardiniers qui ramassent les feuilles dans des parcs ou des jardins, quelque part, ils contribuent à l'équilibre de la nature. Au déséquilibre de la nature. C'est tout de même une très lourde charge, à la jardinerie, vos recherches. Laurent nous a dit pour votre père. Oui, c'est très courageux. Surtout pour quelqu'un de votre âge. Quand quelqu'un qu'on aime disparaît, on essaie de conserver un peu plus qu'un souvenir. Allez ! Allez ! Arniversaire ! Joyeux anniversaire ! Et souffle ! Allez, encore une ! Allez, encore une ! Allez, encore une ! Voilà, bien joué ! C'est papa qui va couper le gâteau ! Et pourquoi papa ? Parce qu'il me donne un crumonc saut. Oui, il y a un petit sucre du goût ! Attends, va, fais-moi, mais tu vas la croire ! Mais, oh là là ! Allez, il va couper le gâteau ! On enlève les bougies, d'abord ! On enlève avant les bougies, d'abord ! Ah oui, quand même ! Mais non ! Mais non ! C'est trop loin ! Jean, 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 Jean... C'est tout quand c'est pas ton truc ! Alors, si je vais d'un deuxième tiroir à ton croix... Oui, mais voilà ! Excusez-moi, vous avez quel âge, à la mort de votre père ? J'avais 19 ans. Ça va, ma puce ? Ça va être difficile, non ? Il est mort, de quoi ? D'un infarcus du myocarde. Ah oui, excusez-moi d'être indiscret, et votre mère... Elle s'est jamais remariée, si c'est ce que vous voulez savoir. Et vous ? Vous êtes mariée ? Oui. J'ai épousé la science. Ce qui n'est pas le cas de mon neveu, semble-t-il. Pas vrai, Carole ? Mais, quand on a la chance de rencontrer l'homme de sa vie, on n'a pas envie de passer à côté. Non, mais, moi je commence à avoir sommeil. Ça vous ennuie pas si je monte ? Bien sûr que non. De toute façon, nous aussi, on va y aller. Laurent, tu viens ? Hein ? Je crois que je vais... Oh non, 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 Cédric, on ne vous met pas à la porte. Restez jusqu'à demain. Je vous ai préparé la chambre d'amis. Vous verrez, on dort merveilleusement bien ici. Monte. Bonsoir tout le monde. Je vous ai mis la literie d'été. Oui, merci, Jeanne. Je crois que c'est la soirée. Tu peux me dire ce que je fous là ? Ça va durer combien de temps, cette comédie ? Je suis venue ici avec Cédric pour tes lents. Pas pour te servir d'alibi. En tout cas, c'est la dernière fois. Je remettrai pas les pieds ici si tu veux rien. Mais je peux pas, putain. Je peux pas. Alors, on va l'expliquer à Cédric. Bonne nuit. Carole veut plus jouer la comédie ? C'est normal maintenant que j'ai pris sa place. Bah t'as jamais été à sa place toi. Arrête, tes parents. On s'en fout, ils dorment. Arrête. T'as peur ? Non, mais je veux pas. Pas ici, pas comme ça. Pas tant qu'ils sauront pas ce que je suis pour toi. Non, mais aujourd'hui, je pouvais pas avec Marine et les autres et tout. La prochaine fois. Bien sûr. Et puis, tu sais, la prochaine fois, tu trouveras une autre excuse. En fait, c'est comme les premières fois, plus on attend, plus c'est difficile. C'est un peu comme les dépucelages, quoi. Bah quoi ? Tu préférais que ce soit moi qui leur parle ? T'es cinglé, toi. Écoute-moi Laurent, j'ai pas envie qu'on se tripote sous la table, là, ou entre deux portes. Qu'est-ce qu'ils penserait s'ils nous surprenaient, hein ? Encore deux sales pédés qui font leur saloperie dans le dos des autres, c'est ça ? J'ai plus envie d'avoir honte, moi. J'ai pas honte d'être avec toi. Excuse-moi, mais je peux pas dormir ici. Ouais, bah c'est bon, tu peux te tirer. C'est pas moi qui t'ai demandé de rester, c'est ma mère. N'oblige pas à tricher. N'oblige pas à tricher, j'y arrive pas. En tout cas, j'ai réussi ma mission. Mes beaux-parents me trouvent extraordinaire. Tu m'excuseras auprès d'eux ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je travaille. Oui, ça je vois, mais tu devais pas être chez Laurent ? Eh bah ouais, sauf que je suis là. Il s'est passé quelque chose ? C'est pas un peu de tout pour du whisky, non ? C'est toujours trop tôt pour tout. Non, 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 non. Ne demande pas à Laurent d'aller plus vite que toi. Allô ? Ah, c'est toi ? Non, non, bien sûr. Je vais te montrer. Non, monsieur fait la gueule. Ouais, attends, je vais voir. C'est pour toi. Un doublé. Cinco, allons-y. À Sarish, avion d'air,oda-garde 3000€ . Un doublé. Ah, c'est pas prêt, va falloir attendre. Je mange pas avec toi, je pars à Paris. Maintenant ? Ben ouais, il y a un colloque qui débarque demain et c'est bien que j'y assiste. Et tu reviens quand ? Ben dès que c'est terminé. Excuse-moi de te laisser toute seule. Je suis pas toute seule, il y a Laurent. Et le labo ? C'est bon, je t'appellerai. Oh merde, ça va pas recommencer. Vous êtes madame Mouriez, la maman de Laurent ? Oui. Je suis la mère de Cédric, Cédric Martin. C'est chez nous que votre fils fait son stage. Bonjour, merci dame. Bonjour, monsieur le bonheur. J'aimerais pouvoir vous parler à votre mari, à vous. Merci. On a vraiment regretté que Cédric ne soit pas resté tout le week-end. Laurent nous a dit que vous avez été malade. Oui, oui, mais c'est fini. Il y a un problème avec Laurent, enfin pour le stage. Oui et non. Je comprends pas. C'est un peu délicat, je... Je ne sais pas si j'ai raison de faire ce que je fais. Écoutez, si il y a un problème, allez-y. Nous sommes prêts à tout entendre. Eh bien oui, oui. Oui, il y a un problème. Mais c'est entre Cédric et Laurent. Enfin, je veux dire... Je crois que nos enfants s'aiment. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce que vous avez compris. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est impossible. Vous vous trompez ? Laurent a une amie. Oui, je sais, je connais Carole. Mais c'est Cédric que Laurent aime. Je suppose que vous nous dites la vérité. Oui, M. Mouriez, je ne sais pas mentir. Je sais que c'est très difficile. Mais si je suis là, c'est parce qu'ils ont besoin de nous. Je vous accompagne. Tu crois que c'est une solution de rester enfermée dans ta chambre ? Je ne suis pas en train de chercher une solution, là. Ce n'est pas moi qui t'ai quitté, Lolo. Pourquoi tu ne l'appelles pas ? Tu veux que je lui dise quoi ? Moi, dans ta raison, finalement, tu peux aller demander la main à mon père. Pourquoi pas ? Pour une fois que tu es amoureux ? Tu es en train de tout foutre en l'air, là. Écoute, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui demandais à être pédé. J'ai déjà assez donné, je crois. Mon pauvre Lolo. Ça va être quoi, ta vie ? Attention, Blanche-Neige. C'est peut-être ton prince charmant qui vient te chercher. Laurent est là. Oui, il est dans la chambre. Laurent, c'est ton père ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Attends, papa, là, qu'est-ce qu'il te passe ? Je me dégoûte. Vous, vous êtes bien foutus notre gueule, là. Ce n'est pas la peine que tu remettes les pieds à la maison. Laurent ! Laurent ! Laurent ! C'est ton culé, je vais lui péter sa petite gueule ! Il est à Paris pour un collo ! Mais arrête, calme-toi ! Mais ça ne va pas, non ? Vous savez ce qu'il a fait ? Il a tout dit à mes parents, ce connard ! Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, c'est moi. Lui, il ne sait rien. C'est moi qui a tout dit. Ça ne va pas, non ? Pourquoi vous avez fait ça, vous ? Je ne veux pas ce que je croyais. Mais ma mère, putain ! Vous avez pensé à ma mère ? Jeanne, tu veux finir comme moi ? Ça va aller à toute ta pharmacie ? Martine, je t'en prie. Je n'en peux plus de vivre comme ça. C'est comme si on avait tué notre propre fils. Martine, tu n'es pour rien. On ne peut pas tout accepter, même si c'est nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit comme ça ? On lui a toujours laissé faire tout ce qu'il voulait. Jeanne, il y a une question à se poser. Une seule question. Est-ce qu'on aime nos enfants autant qu'on le prétend ? Ils ont dû bien se foutre de ma gueule quand je leur parlais de mes petits-enfants. Mais quel con ! Quel con ! Ça, ils auraient pu nous éviter cette mascarade. C'est notre faute. C'est nous qui l'avons poussé à mentir. À faire ce qui nous faisait plaisir. Quelle honte ! On aura l'air faire si les gens l'apprennent. S'occupe pas des gens. On ne vit pas avec eux, mais avec ses enfants. Quand ton fils sera plus là, c'est pas eux qui le remplaceront. On ne vit pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis désolée de te le dire, mais Marc avait plus de courage. Je sais qu'il est tard, mais il faut que je parle à Laurent. C'est parti. 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 Je lui ai tout raconté sans rien lui cacher. Il m'a trouvé une autre école. Mais j'ai vraiment envie de faire ce boulot, c'est vrai. Même si j'ai déconné... C'est honteux de trimballer à ton âge autant de souffrance inutile. Allô ? Ah, c'est toi. Et ton colloque ? C'est intéressant ? Oui, oui, tout va très bien. T'inquiète pas, si demain matin personne ne répond, je ne serai pas là. Non, j'ai vu mon médecin aujourd'hui, il voudrait que je fasse quelques examens. Oh, par précaution, non, non, rien de grave. Non, c'est pas la peine. Je serai de retour dans l'après-midi. Oui, c'est ça. Moi aussi, je t'embrasse mon chéri. Au revoir. Emma ? Emma ? Maman ? Maman, t'es où ? Je suis là. Bon, c'est quoi ces analyses ? À quelle heure tu rentres à l'hôpital ? Je ne rentre plus à l'hôpital, fausse alerte. Tu te fous de ma gueule ? Ton café est chaud, mange. T'as rien dans le ventre. Bon, cette histoire de médecin d'analyse, c'est des conneries. Et toi, ton histoire de colloque ? Pourquoi tu m'as joué cette comédie ? Moi, j'ai joué la comédie. T'étais où depuis dimanche ? Je te l'ai dit, un colloque. Comme si j'empiétais sur ta vie. J'ai jamais dit ça. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Tu ferais bien de penser un tout petit peu plus aux autres. Parce que pour toi, la vie, c'est comme ça. Et ce que Laurent ressent, t'en as rien à foutre. Je vais te dire autre chose aussi. Je me suis plantée, moi aussi. Je suis allée à Valincourt. J'ai vu les parents de Laurent. Je leur ai tout dit. Putain, mais c'est pas vrai. Mais de quel droit t'as fait ça ? Du droit au bonheur. C'est con, hein ? Eh bien, ça existe. Non mais attends, et tu me dis ça comme ça ? Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait ? Comment ça s'est passé ? Très mal. Je pensais qu'entre gens intelligents, je pouvais leur expliquer, leur dire ce que j'avais vécu. Bon, mais Laurent, il est où, là ? Il a dit qu'il voulait aller à Paris. Mais il est encore ici. Ils sont en train de part que dans une heure. Il sait pas que tu es là. C'est insupportable. Laurent ? Laurent ? Laurent ? Putain, je suis désolé. J'allais pas que tu rentrais ce matin. Non mais ça va, tu peux rester. Non, non, c'est bon, j'ai mon train. J'ai fait une connerie, hein. J'ai sauvé ce que j'ai pu, mais le programme est foutu. Et ma m'a tout raconté ? Et alors, qu'est-ce que ça change ? De toute façon, j'ai rien dit à mes parents, donc je suis toujours puceau. Quoi ? Ah bon ? Ce truc qui change, c'est que je me tire à Paris. Bah c'est con, parce que moi j'en viens. Bah voilà, comme si on pourrait dire qu'on s'est croisés. Allez, salut. Laurent ? Tu ne me dis pas au revoir ? Et puis merci. Même après ce que j'ai fait ? De toute façon, j'aurais dû le faire moi-même. Surtout dès que tu arrives à Paris, appelle ta mère. C'est important d'avoir une mère. Comme c'est aussi formidable d'avoir des enfants. Tu veux que je t'accompagne à la gare ? Ouais, bah comme ça au moins je ne rentrerai pas à mon train. C'est bon. Allo ? Oui, c'est moi. Jeanne ? Ah non. Non, il est parti. Vous avez dit où il allait ? Non, je sais seulement qu'il a fait un transfert d'école, à Paris. Jeanne ? Jeanne ? On vient de perdre, Laurent. On l'avait déjà perdu. Mais tu ne comprends pas qu'on ne l'enverra plus ? C'est peut-être mieux comme ça. Si j'étais revenu aussi, je n'aurais pas supporté. C'est moi qui serais parti. Je suis un putain d'égoïste, Laurent. Emma a raison. Je n'ai pas le droit d'exiger que les autres agissent comme moi. Si je t'ai fait du mal, je suis désolé. T'entends. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Emmène-moi à Valencourt. Et Laurent, il y a longtemps que je n'ai pas vu. Il va bien, moi ? Oui, très bien. Excusez-moi. Tu peux venir, s'il te plaît ? Il y a du monde. Les vitamines, vous préférez des comprimés ou des gouttes ? Des gouttes, les comprimés, j'ai... Bon, je m'en fous que vous ne vouliez plus me voir. Moi, je n'ai pas envie de vous perdre. Excusez-moi. Vous pouvez continuer cette discussion derrière. Je t'attends dans la voiture. Excusez-moi, mais je suis passée. Pourquoi tu m'as amené ici ? En ce qui me concerne, je n'ai pas honte. Je ne crois pas que ça intéresse tout le monde. Alors, arrête de penser qu'à toi. T'as pensé un peu à nous ? Mais je fais que ça toute ma vie, j'ai pensé qu'à vous. Alors, laisse-moi parler, d'accord ? Tu le connais, Cédric. Je suis amoureux de lui. Je l'aime. Oui, j'aime un mec. Voilà, je sais, tu peux pas le supporter, mais c'est comme ça. C'est pas une question d'être pédé ou quoi ? C'est juste une question d'amour. Bon, papa, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne non plus. Tu es pour rien et moi non plus. S'il te plaît. Laisse-moi encore un peu de temps. Ah, putain, je me sens léger, là. Ah ouais ? Eh ben, moi, c'est maintenant que je commence à flipper. Pourquoi ? Parce que maintenant, on n'a plus de raison de s'engueuler. Ah, monsieur, moi, je veux t'en trouver des raisons. Ah ouais ? Tiens, en fait, fallait que je te dise un truc important. Vas-y. Maintenant que je connais tes parents, eh ben, t'es gentil, tu m'obliges pas à aller revoir. Bah d'accord, mais alors, si ta mère commence une psychothérapie à partir de demain ? Ok. Pauvre con. Quoi es elle, yeterai ? Eh bah, ya bah ... Ohhhh ... Eh bah... Ohhhh il s'est verdi qui l'ouvert. Aa ha il dit. Ouais? Sous-titrage ST' 501 ...